L'Église de l'Église L'Église de l'Église Accordez-moi que je n'ai jamais fait acte de soumission au régime actuel. Et tout le monde sait que je n'aurais jamais, et que je n'ai jamais eu le moindre rapport avec ce monsieur. Cependant, pour maintenir la bonne marche de nos usines et le plein rendement de leurs activités, il est évident que nous sommes amenés, bon gré, mal gré, à avoir des contacts quotidiens avec ces nouveaux messieurs. C'est une famille qui détient des Assyries, les Assyries Sembeck comme leur nom, qui va donner son appui au nazisme, offrir ces Assyries pour faire produire des canons. Et toute la question, est-ce qu'on se fie à Hitler ? Et au final, avec la nuit des longs couteaux, tout ça, on est obligé de basculer dans ce nouveau monde qu'on nous propose pour faire perdurer l'économie de la famille. Pour des intérêts économiques, pour des intérêts personnels, d'ambition personnelle, ils sont prêts à se déshumaniser et aller jusqu'à la barbarie, à s'entretuer. Avant que les flammes du Reichstag ne soient maîtrisées, les hommes de la vieille Allemagne devront être réduits en cendres. Comment on peut basculer dans l'horreur ? Par l'endoctrinement, par la quête de pouvoir, par la manipulation. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de frontières. C'est le drame. Mais c'est plus que du drame, en fait, je pense. Je connaissais le titre, je connaissais l'œuvre, mais je ne l'avais jamais vue. Pour moi, ça a été l'occasion de le découvrir et avec bonheur parce que c'est un film quand même stupéfiant. Je l'ai vue deux, trois fois pour m'inspirer aussi de l'actrice Ingrid Toulin, qui est une actrice bergmanienne que j'adore. Je me suis laissée imprégnée de sa performance, de son personnage, sachant que je savais très vite qu'on allait certainement s'en éloigner. Donc après, j'ai lâché le film. Le metteur en scène nous a dit de nous détacher vraiment aussi du film pour mieux construire après et plus avec ce qu'on est. Donc du coup, l'idée que ce soit un scénario à la base, même si on a encore des fois des images un peu succinctes du film, on a réussi aussi à s'en défaire. Les choses ont changé. Elles nous obligent à nous entendre désormais avec le gouvernement. Je crois qu'à un moment tel que celui-ci, je pense, après mûre réflexion, qu'il faut aujourd'hui que notre président, avant tout, soit un technicien. Je nomme aujourd'hui Trilich Bruckmann, président du conseil d'administration et directeur général et Zassiri Asenbeck et de toutes les sociétés du groupe. On a travaillé trois semaines simplement à Paris puis une semaine ici. Donc en fait, c'est un spectacle qui aura été monté en quatre semaines, ce qui est assez sidérant parce que nous, généralement, on travaille sur deux mois à peu près et lui aime travailler dans la rapidité. Par contre, il a travaillé un an en amont, c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas du tout. La maison était déjà construite et à l'intérieur de ça, il nous a accordé une énorme liberté. Lui travaille beaucoup avec l'instinct, avec son instinct, avec le nôtre. Souvent, il nous disait « Mais là, tu penses quoi ? Pourquoi il dit ça ? » Il me disait « Je pense qu'il se met fidèle. » « Très bien, alors on me fait ça. » C'est pas psychologique, c'est très physique. On est arrivé très rapidement dans le décor, on n'a pas fait de travail à la table. Donc il y a un feu sacré du comédien par rapport à son personnage qui est préservé. Peu de choses sont dites, on s'est compris très rapidement avec Ivo. Il y a une confiance qui est là, c'est un capitaine de navire incroyable. Pour moi, c'est un génie. Ce nazisme, il était énormément élargi, je trouve, dans la mise en scène d'Ivo Vanhoef, dans son propos, mais aussi dans ses rituels qui reviennent régulièrement rythmer ce spectacle dans ce temps qui est donné à la mort. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un chanter un chant nazi devant moi en direct et sans écran. Ça m'a bouleversée. C'est un peu nos peurs en ce moment. On voit tous les extrêmes qui regrimpent. Le personnage que je joue, qui est cette femme qui est prête à tout pour avoir le pouvoir, pour gagner. Ça aussi, c'est des figures qu'on peut apercevoir parfois, qui sont effrayantes, mais comme quoi, je me dis, c'est ça qui peut faire peur, c'est que c'est dans la nature humaine apparemment. Je trouve ça très beau qu'Éric Ruff ait pu convaincre Ivo Vanhoef de venir nous diriger parce que ça montre à quel point la troupe était prête aussi pour ce genre de propositions très contemporaines et très fortes. Très fière d'être là. C'est un lieu splendide. En plus, Ivo, il me fait courir dans les coursives, ce qui est un plaisir dingue. D'être hors les murs aussi de la comédie française, ça fait du bien. Voilà, c'est une belle aventure de troupe. Très vite, j'ai l'impression que le spectacle est construit d'une telle manière qu'il ne permet pas d'en sortir. Et c'est très jouissif d'avoir un squelette aussi fort qui permet d'y rester et de ne pas être happé par les gens, par la salle. Il a été, je crois, très impressionné par la disponibilité, la concentration et la bienveillance de la troupe entre nous. Ça lui a beaucoup plu. On n'est pas dans cette espèce de performance. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas d'en sortir. Il n'y a pas d'en sortir. Il n'y a pas d'en sortir.